... Bonjour à tous. C'est la première fois que je viens à Wish Air. Je suis vraiment ravie d'être ici. C'est la première fois que j'ai un micro Madonna comme ça. Je me sens un peu star aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je vais aujourd'hui vous parler des choses que nous avons faites dans ma ville, à Birmingham. Est-ce que certains d'entre vous connaissent cette ville, la ville de Birmingham? Vous devez absolument venir nous rendre visite. Eh bien, Birmingham, ça se trouve au centre du Royaume-Uni. Et nous sommes une ville post-industrielle avec une population d'1,1 million de personnes. Environ 40 % de la population est âgée de moins de 35 ans. Nous avons donc une population jeune et nous avons plus de 50 langues qui sont parlées et 75 % provient de minorités ethniques. Et nous sommes donc une communauté tout à fait hétérogène. Et ces communautés font face à beaucoup de défis. Il y a eu énormément de coupes budgétaires effectuées par le gouvernement, mais également par les autorités locales. Et Birmingham souffre également d'un taux de pauvreté infantile énorme au sein du Royaume-Uni. Il y a également eu un boom d'investissement qui a cet effet. Et il semble que la césure entre ces investissements et la classe populaire se fasse de plus en plus grande. Il s'agissait donc pour nous de voir quels étaient les sujets qui concernaient les institutions et qui permettaient à une ville comme Birmingham d'évoluer. Il s'agissait de se concentrer sur la manière de rendre cette ville plus agréable, comment nous pouvions résoudre les problèmes d'e-marcher, comment mettre en place des systèmes de collecte de fonds pour financer des systèmes d'innovation, comment on pouvait rassembler des financeurs de manière collaborative. Cela démontre bien que nous avons besoin d'une approche globale pour créer ce changement avec une certaine ampleur. Si nous cherchons à changer les résultats du système d'éducation, par exemple, et cela fait partie de notre histoire, c'est un bon début. Il y a des campagnes fantastiques qui sont mises en place et qui concernent les initiatives de beaucoup d'enseignants. Il s'agit toujours de créer des nouveaux espaces pour que les gens puissent échanger, se partager. Nous savons qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu pour que les choses changent en termes d'éducation, mais aussi dans les quartiers et dans les communautés. Et c'est pour cela que nous sommes organisés autour de start-up et d'innovation technologique en utilisant, en fixant des objectifs précis pour faire changer les choses. Nous avons commencé à lutter contre la pauvreté infantile avec beaucoup d'initiatives. Nous avons mis en place des politiques pour lutter justement sur cet immobilisme qui depuis 15 ans montre toujours ces mêmes résultats catastrophiques de pauvreté. Je pensais il y a peu à un nouveau type d'institution qui serait capable d'organiser et de faire face à ces défis. Je peux vous parler également. Je suis d'un... de Birmingham, comme je vous l'ai dit, et j'ai créé l'Impact Hub. C'est un centre, un réseau, une plateforme qui se trouve au centre de Birmingham. J'ai commencé il y a 10 ans et j'ai utilisé un groupe, un réseau qui se réunissait assez régulièrement et qui avait ce désir de changement et qui ne parvenait pas à l'obtenir à travers les institutions. En tout cas, pas de manière traditionnelle. Nous avons cherché à savoir comment nous pouvions nous organiser, rassembler les différentes communautés avec la présence d'architectes, de comptables et d'autres groupes de praticiens, de faire en sorte que nous puissions nous réunir autour d'un objectif et d'une mission commune. Nous souhaitions partager les infrastructures, les endroits. Et nous avons grandi de cette manière-là. Ce qui était intéressant à ce moment-là, c'était d'observer la montée de ces mouvements et de ces commerces éthiques. Je pense aussi, j'ai en tête, le mouvement éthique et équitable. Ce mouvement a donc commencé à se développer de manière originale en ayant un impact dans d'autres villes, dans le monde. Nous commencions à nous aspirer les uns les autres et nous nous rendions compte que ce que nous avions réfléchi commençait à avoir une influence sur d'autres manières de procéder dans d'autres régions du monde. Donc, c'est ce type d'approche à un niveau social qui a fait en sorte, grâce à tous les incubateurs, participateurs, chercheurs, créateurs, de créer et d'avoir une nouvelle approche. Nous avons tout de suite pu observer les rebonds que ces initiatives avaient dans des villes comme Seattle ou Westminster et j'en passe. Un travail fascinant a été effectué pendant ce temps d'effervescence des débuts. Nous avons essayé de changer des systèmes locaux qui en avaient besoin dans certaines régions et cela nous a menés à approfondir notre réflexion sur les besoins qu'il y avait à l'avenir, comment nous pouvions continuer à faire évoluer les institutions que nous avions essayé de créer et de faire évoluer. Et nous avons, je pense, nous sommes tentés d'entrer dans un nouvel âge. Je pense qu'il y aura un mouvement de droit civique du 21e siècle. Il y a tellement d'initiatives qui sont en cours, qui sont en train. J'ai en tête des interventions, des programmes qui ont été mis en place pour essayer de faire face à beaucoup de défis qui concernaient d'autres centres. J'ai un ami, par exemple, qui travaillait sur la notion de liberté et qui souhaitait mettre en place de véritables changements, des endroits comme Zurich, qui étaient touchés par d'autres problématiques. Nous avons observé au Royaume-Uni des programmes et des interventions avec une participation record des citoyens. Tout ça sous le mode participatif. Pendant 10 ans, nous étions les seuls capables de soutenir des initiatives, alors que Londres n'en était pas encore capable, par exemple. Et nous avons pu voir des institutions voir le jour grâce à ces initiatives. Nous avons créé des nouveaux modèles de financement, bien sûr, parce qu'il faut des nouveaux modèles de financement pour changer l'avenir. Alors là, je vous ai fait un petit schéma, vous pouvez vous rendre compte. C'est évidemment quelque chose de simplifié, mais il s'agit aussi de trouver des endroits, de créer des lieux où les gens puissent se rencontrer et partager et voir comment ils pouvaient faire avancer les choses. Ils se sont donc réunis pour savoir comment nous pouvions faire évoluer, modifier les institutions telles qu'elles étaient. Et je pense qu'en utilisant cette terminologie des mairies, de cette notion de vote, de scrutin, de participation, de la manière de contribuer au changement dans la vie du citoyen, comment nous pouvions nous réunir toutes ces questions étaient pour nous essentielles et nous ont pris plus de cinq ans pour aboutir à une réflexion construite. Bien sûr, nous sommes consultés, mais nous avons grandi petit à petit parce que nous avions toujours l'esprit ouvert et nous étions dans une position où nous souhaitions construire, établir ce centre où toutes ces interactions étaient possibles. nous avons eu 700 personnes qui ont investi pour le premier endroit que nous avons pu, pour ce centre que nous avons pu créer et qui était évidemment qui se concentrait sur les problématiques de Birmingham. Et nous commençons maintenant à voir une ville qui change, dont le visage change petit à petit. Là, vous pouvez voir des images du centre. Ça a été fondé par des gens qui étaient investis dans les initiatives qui se créent. Ça ne veut pas dire que nous sommes responsables de tout ce qui se fait à Birmingham, mais nous contribuons de manière de plus en plus croissante. Il y a beaucoup de start-up qui sont créées et ce que nous faisons majoritairement, c'est d'essayer que notre groupe, que notre collectivité, et que notre communauté s'agrandisse toujours. En même temps, nous avons commencé à réfléchir aux ingrédients dont nous avions besoin pour faire en sorte que cet avenir se mette en place, l'avenir dont nous rêvions. Nous avons essayé de créer des accélérateurs pour changer les systèmes. Nous avons essayé de voir comment nous pouvions accueillir, créer un système d'échange, de savoir, de bonnes pratiques parce que nous savons que nous avons besoin que ce changement se fasse de manière collaborative. Nous avons besoin de rassembler de l'intelligence et d'inclure tout le monde dans ce voyage. Ce que j'ai appris de cette expérience, eh bien, je souhaite le partager avec vous et j'ai quelques points sur la vignette qui vous disent que nous sommes amenés. Il faudra que nous partagions cette invitation authentique à faire face aux défis. Il faut qu'il y ait un amour du résultat et non pas forcément des attributions, des allocations qui se font. Il s'agit aussi toujours de concevoir, de produire et de planifier en commun et de manière ouverte. Nous n'avons pas créé une méthodologie exhaustive. Nous sommes encore en cours de réalisation de ces méthodes. Mais durant les cinq dernières années, il a surtout été question de construire cette communauté et d'améliorer la connectivité entre chacun des membres. Pour beaucoup de gens, il s'agit surtout de faire ce voyage sans forcément avoir un objectif tout à fait clair et précis dès le départ. Et je pense que c'est aussi de cette manière-là que nous pouvons réaliser ce changement. Comme je l'ai dit auparavant, en investissant dans la création de capacités et d'intelligence collective, je pense que c'est comme ça que l'on peut progresser. Il faut faire face aux défis de cette manière-là. Il faut savoir grandir ensemble et réunir les moyens pour le faire. lorsqu'il y a trop de responsabilités qui doivent être prises, il est parfois compliqué de faire ça lorsque nous nous sommes très, très nombreux. Il s'agit toujours non seulement de voir quel est l'objectif, mais aussi de voir comment nous pouvons le réaliser ensemble. il s'agit aussi bien entendu d'aimer ce que l'on fait et d'aimer travailler ensemble. C'est de là que naît cette authenticité et cette véritable fibre à même de mener ces changements. Je sais que, je l'ai répété plusieurs fois déjà depuis le début de ma prise de parole, il s'agit d'un voyage. Nous ne savons pas toujours comment nous nous rendrons d'un point A vers le point B, mais ce qui est important, c'est de le faire ensemble et de se créer des moyens ensemble. On ne peut pas penser que nous pouvons résoudre les problèmes si nous ne nous réunissons pas et ne réfléchissons pas ensemble de manière collective. Et je pense que c'est le début du rassemblement de beaucoup de grandes idées. C'est comme ça que nous pourrons construire de nouvelles entités, de nouvelles institutions et ne pas se sentir gênés et ne pas créer de malaise lorsque différentes classes sociales se rencontrent. Comme ça, ça nous arrive à tous. Je vous remercie de votre attention de votre attention. de votre attention. Sous-titrage FR ?